... Une piste cyclable luminescente inaugurée hier soir à Pessac. Il s'agit d'une première en France. Concrètement, la signalétique sur le sol est réalisée avec une peinture composée de pigments intelligents qui capturent et stockent la lumière du soleil puis la restituent tout au long de la nuit. Ce marquage va améliorer la visibilité d'environ 80 mètres et renforcer ainsi la sécurité routière. La fréquentation des hôtels en hausse de 3,6% en Gironde au mois de septembre par rapport à septembre 2017. Un chiffre record pour cette période qui vient compenser la fréquentation touristique en baisse enregistrée en juillet et août dernier. Cette progression du tourisme profite surtout à l'intérieur du département, au littoral du Médoc et à Bordeaux. En revanche, les nuitées baissent considérablement sur le bassin d'Arcachon. Selon Gironde Tourisme, les touristes français étaient plus nombreux en septembre cette année que l'année dernière. Les clientes à l'étrangère, quant à elles, poursuivent leur progression avec une hausse concentrée sur Bordeaux. ... L'Observatoire pyrénéen du changement climatique vient de publier un rapport inquiétant dans lequel il est indiqué que la température moyenne dans les Pyrénées a augmenté de 1,2 degré entre 1949 et 2010, ce qui correspond à une hausse de 30% de plus que la moyenne mondiale. La moitié des glaciers pyrénéens a disparu en 35 ans et les oiseaux migrateurs sont en avance de 10 jours. Les sons scientifiques qui ont travaillé sur le rapport ont rendu leur conclusion tout en préconisant 10 priorités, parmi lesquelles le renforcement de la sécurité contre les risques naturels ou encore la préparation de la population aux événements extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada